bonjour à tous ça commence j'espère que vous allez bien alors en bruit de fond le ventilateur désolé il fait très chaud encore et tant mieux ensuite donc vous l'aurez vu dans le titre nous allons faire ensemble une petite skinny je sais que c'est pas quelque chose d'extrêmement connu donc moi je le fais pour un échange sur le forum grain de scrap dont je vous parle très souvent et auquel je vous invite vraiment et ben vous abonner parce qu'il est vraiment super et je vous remettrai donc le lien en barre d'infos du forum d'accord n'hésitez pas donc une fois de plus une jolie proposition de fafa l'administratrice et donc il s'agit de faire un échange de skinny alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une skinny c'est une carte un peu comme une atc sauf que c'est plus grand et c'est destiné à l'échange aussi sauf que la différence avec la skinny en dehors de sa taille puisqu'elle mesure 7,62 par 12,7 je vous avoue que le 7,62 je le fais toujours un petit peu au pif au maître donc c'est 7,6 et quelques mais voilà donc la différence en fait avec vraiment ce qui est propre à la skinny c'est qu'il s'agit en fait de de constituer cette carte uniquement avec des du découpage et du collage voilà après on peut encore un petit peu bien sûr mais voilà c'est le but du jeu c'est de mettre voilà d'utiliser des images qu'on a découpé de les assembler et de les faire ressortir du mieux qu'on peut voilà à sa manière ensuite voilà je pense que c'est tout donc fafa pour ce faire nous approuvons nous a mis tout plein tout plein tout plein de images j'en ai sélectionné quelques unes comme vous pourrez le voir j'ai déjà découpé le fond de maschini comme je vous l'ai dit 12,7 de haut par 7,62 donc voilà le 7,62 on l'a pas forcément mais bon c'est un tout petit peu plus que 7,6 et c'est pas tout à fait 7,5 c'est 65 voyez ce que je veux dire on essaie d'être bon ensuite dans les images donc moi j'ai fait ça sur du papier basique du papier imprimante donc j'ai pris celle-ci donc des citrons j'ai pris celle-ci de jolies fleurs dont j'ai oublié le nom celle-ci des feuilles ici celle-là ensuite en dessous j'ai pris ceci j'en ai pris en tout en réalité huit mais bon je n'en garderai je pense que cette celle-là et à l'arrière donc c'est pas la même que tout à l'heure c'est la même fleur je mets sauf que ce sont pas les mêmes couleurs voyez celle-ci et alors en fait au début j'avais essayé d'imprimer celle-ci donc que j'ai voulu tester dans la taille la plus petite que je pouvais et ça m'a donné vraiment un truc tout petit donc je ne m'en servirai probablement pas donc qu'est ce qu'on va faire en premier on va se servir d'une paire de ciseaux basiques et on va venir découper nos images et pour bien faire je vais vous dire mieux on va les détourer d'accord donc je vous montre brièvement comment je fais quand je vais essayer de rester dans le champ ça pourrait être bien je découper les images le ventilo nous fait partir tout donc j'ai mes images que je vais venir bloquer avec ma distresse voilà du coup je continue je découper tout simplement mes images donc je vais continuer avec les autres et je vous reprends alors figurez vous que j'ai donc bien découper toutes les images mais que j'avais déjà commencé en détour et que je me suis j'oublie de vous reprendre donc me revoici voyez j'avais découpé toutes ces images et je vais vous montrer tout simplement alors tiens on va en prendre une tout simple comment on détour enfin comment je détour tout simplement je prends une grande paire de ciseaux parce qu'en fait moi quand je détour il me semble que c'est plus facile avec une paire de ciseaux dont les lames sont longues donc là je prends l'image dans son entièreté donc je ne laisse aucune bordure très simplement ça peut ne pas être tout à fait droit c'est pas gênant en soi puisque les images vont se chevaucher se superposer etc voilà celle ci c'est fait ensuite je vais en prendre une où il va falloir détourer cette fois ci où on va laisser un petit peu que je vous montrais sur celle ci sera peut-être plus sympa par exemple sur celle ci je vais découper autour et cette fois ci je vais laisser un petit millimètre ou deux c'est pas obligatoire je pourrais parfaitement découper vraiment vraiment aura 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 du dessin c'est pas comme ça que je fais mais j'aurai pu clairement j'ai assez peu d'amplitude pour oeuvrer donc voilà on fait ce qu'on peut avec en fait j'ai le téléphone devant compris coup alors par contre je vais laisser du blanc comme ça à l'intérieur de mon dessin je vais pas chercher à les découper parfaitement je parle de cette partie là parce qu'après tout ça fait aussi partie du dessin et que ouais l'effet l'effet me conviendra je pense c'est comme ça que je procède en tout cas et comme là j'ai pris du papier imprimante clairement si je m'amusais à détourer absolument tout le dessin ce serait plus que fastidieux et probablement que je me louperais voilà on reprend comme ça voilà on prend son temps d'habitude j'imprime sur du papier épais là je sais pas pourquoi j'ai imprimé sur du papier imprimante voilà vous voyez ça n'a rien envie à notre die cut acheter une image imprimée et découper pas mal donc voilà j'en ai déjà fait quelques unes j'avais fait celle ci hors caméra et celle là et je vais donc finir les trois qui me restent à faire et je vous reprends voilà j'ai découpé toutes mes images et je suis très contente d'avoir choisi celle ci vraiment elles sont très très belle celle ci et il ya vraiment toutes les tailles toutes les formes et c'est plutôt coloré puisque c'est quelque chose d'estival voilà cela je vous les avais montré je crois alors en plus aujourd'hui du coup je vais tester cette nouvelle colle que j'avais pris la taille qui glue de chez unique studio j'ai dit unique tonique studio pardon et unique c'est encore autre chose en plus rien à voir n'est ce pas je reprends donc ma base qui comme je voulais dit et mesure 7,62 sur 12,7 je prends mes petits morceaux découpés je vais venir choisir comment je vais les positionner plus ou moins parce que vous savez si vous me suivez ou si vous avez vu plusieurs de mes vidéos que de toute façon en général je n'aimais jamais tout comme j'avais dit au départ donc là je serais bien partie sur ça mais non donc comme ça ensuite la feuille qui est ici par là comme ça en bas ouais comme ça du coup ça fera un truc comme ça le citron peut-être par là cette fleur ci qui je trouve vraiment très très belle plutôt par là ensuite on va remettre celle ci par là enfin voilà comme ça donc pour ce faire il va falloir que je j'ancre mais mais des coupes et je vais les ancrer avec une une color qui date voyez parce que c'est écrit en haut et ça s'appelle calypso corail mais vous utilisez bien la couleur que vous voulez moi j'ai pris ça dessus ne me demandez pas pourquoi je me rappelle mon pot c'est parce que si tu es peut-être corail calypso ouais ça fait penser à l'été je suis pas trop bon voilà je vais venir juste un petit peu ancré comme ça le bord de toutes mes images précédemment c'est un petit peu pour enlever le blanc finalement ça fait un petit côté vintage après à la fin aussi c'est pas mal voilà mais je vais vous dire mieux je vais vraiment enlever tout le côté blanc puisque je vais venir mettre voilà là où il ya du plan un petit peu d'encre voilà on en arrive je vais faire ça avec toutes mes images voilà j'ai fini d'encre et toutes mes images donc vous voyez tout de suite bas ça les font tout de suite ça les vintage d'accord et pourtant c'est une couleur corail un petit peu ça fait un petit peu corail ouais c'est un petit peu orange rouge quoi comme ça comme ça comme ça etc etc voilà elles sont toutes faites j'ai vraiment enlevé tout le côté blanc et donc maintenant je vais venir les coller pour de vrai avec donc ma taki glu tonic studio de chez tonic studio que j'ai acheté récemment je vous ai présenté en tuto je vais venir enlever l'aubercule elle pue c'est une odeur un peu fort mais ma foi écoutez on ne demande pas de sentir bon le trou est fait et tous les kiki donc on va voir si ça fonctionne j'ai bougé le ventileau pour qu'il arrête de pousser tous les papiers on y va on y va on y est on est parti on va coller veux tu coller ou pas ah oui d'accord on va enlever ça ah oui elle est sèche non tout neuf que je viens de la prendre alors là écoutez je vais me venir de mon coup de papier puisque c'est ce qui va me gêner le moins en vérité à bal et sèche en haut ok donc ça c'est sec je vais faire pouce je vous montre quand même le deuxième gros morceau que je viens d'enlever avec la pointe de mon coup de papier j'espère que je vais quand même avoir de la colle parce que c'est quand même un petit peu comment venir est ce qu'elle est liquide après oui après les liquides je pense j'espère bien allez je finis je me suis servi de ce qui avait un peu liquide sur le bout de mon coup de papier pour coller donc cette partie là j'espère que je vais pas devoir changer de colle en cours de route donc maintenant je me munis de ce morceau là on va essayer que ça marche cette fois ci merci a peut-être de le faire encore une fois en caméra ça y est c'est cool alors je sens que je vais gagner avec cette colle alors alors pourtant elle était fermée donc voyez que je suis quand même bien embêté parce qu'elle était fermée mais à moitié séchée d'ores et déjà que dire que dire que dire bon et en plus ceci je peux me permettre au niveau de l'embout il va falloir que je mette une aiguille ou quelque chose parce que sinon ça va sécher donc là tout de suite maintenant si on me demandait mon avis sur cette colle et ben je vous dirais que dans l'état actuel en tout cas au niveau du contenant c'est une bonne merdouille merdasse j'ai le droit de le dire ou pas voilà donc finalement voyez je positionne pas du tout comme je vous l'avais dit au départ comme souvent c'est comme ça ce serait trop facile je suis déçu sur ce coup là parce que ouais j'aime pas du tout ça quand on achète neuf comme ça d'avoir déjà des trucs que ça va pourquoi alors celle-ci finalement je vais la mettre là voyez le but du jeu vraiment c'est d'enlever tout le blanc alors j'ai oublié de vous dire qu'au départ il faut enfin moi je fonctionne comme ça on garde une une de nos images et que on enfin je garde une des images à la qui elle vraiment sera mise à la fin et légèrement plus en avant que les autres et ce sera celle ci pour mon dans mon cas donc on continue tiens je vais mettre les citrons là où vous voyez tout simple on découpe on encre ensuite on colle ça se chevauche voilà fafa disait sur son explication pour ceux qui connaissaient pas ce type de création que le but était en deux d'enlever au maximum bas le blanc du fou quoi donc voilà j'enlève tout de suite le surplus par le surplus qui dépasse afin de ne pas être gêné voilà tac voyez on en est déjà ici comme ça ça va pas vous parler des masses peut-être voilà on colle alors oui il faut appuyer très très fort c'est pas très agréable à utiliser je vous le dis si certains d'entre vous connaissez déjà cette colle ben je vous écoute dites moi si vous avez eu la même chose le même ressenti si vous aussi voilà quoi c'était bien si ça vous est déjà arrivé d'avoir la colle qui est sèche alors qu'après les 107 9 je déteste ça ouais en plus là j'étais contente de l'utiliser c'est la fille qui râle vous allez dire ben pourquoi pas après tout mais ouais j'aime pas tout neuf je la prends et blime 1 et du coup la dernière et bien écoutez je vais venir la mettre comme ça tout simplement d'accord voilà voilà c'est pas ouais c'est pas marrant parce que moi qui aime pas me servir de fin qui a du mal à me servir de maman la pince c'est là vraiment la pince de monde de mes doigts et ben bof très beau voilà j'ai recouvert tout le blanc je viens découper ce qui dépasse donc voyez c'est un peu crasse pouille derrière je remettrai une base de la taille à souhaiter donc on voit tout de suite que ça gondolouille un petit peu donc ma taille qui glue fait gondoler en attendant c'est sûr voilà donc maintenant je vais reprendre mon image je vais prendre ma distress noir je vais mettre j'ai été mettre une épingle comme ça à tête pour voir que ça se bouge pas que ça sèche pas plus je prends donc ma distress noir et je vais venir ancrer tout doucement mon image un peu le centre du du sujet enfin on va dire ça comme ça voilà je vais venir l'ancrer ok je vais aussi ancrer la skinny j'essaye d'être légère hein voyez c'est juste c'est juste un petit ancrage tout léger ça se voit de toute façon puisque c'est du noir et qu'il y en avait absolument pas sur les images voilà ça c'est fait maintenant je vais venir coller mon image alors je vais choisir un endroit bien stratégique je pense que je vais le mettre là ici et je vais réutiliser celle ci et voilà ma colle puis alors je suis obligé d'appuyer quand même vachement fort et ça c'est hyper désagréable ça je suis pas satisfaite du tout je m'attendais pas à ce que la moitié soit sèche mais en plus appuyer non oui l'arrivée la fière à l'aujourd'hui c'est comme ça voilà et je viens déposer coller mon l'image ici un petit peu sur le parti basse comme ça de la skinny d'accord j'ai été chercher un petit morceau de papier coller mon skinny dessus mais cette fois si vous savez quoi je vais pas utiliser ma colle je vais prendre du double face voilà j'ai été chercher le double face ok ça dépasse un petit peu c'est pas très grave bon là simple au milieu j'enlève ça parce qu'en fait c'est un autre col je sais pas si ça a été sali abîmé si on veut voilà donc maintenant j'enlève voilà j'ai dû faire hors caméra le retrait de la pellicule qui vraiment a été pas facile donc là maintenant je viens coller donc je colle ici à fleurs mais pas sur le reste et je vais découper tout bêtement voilà je m'embête pas c'est le cas de le dire je vais peut-être prendre pardon les plus grands ciseaux et je viens couper à fleurs comme ça sur nous il ya juste un même pas un millimètre voilà je garde les chutes bien sûr qu'ils pourront me resservir je viens ré-ancrer mes bords on est presque arrivé au bout de notre petite créaille et de base et bien écoutez logiquement ma skinny est terminée maintenant comme je suis une coquine je vais m'octroyer le droit d'y ajouter une demi-perle noire juste pour le fun donc je n'ai pas mon picot sous la main tant pis on va faire sans le picot par contre je vais prendre parce qu'il s'est mouché depuis temps je m'en suis pas servi ça doit bien faire un oui ça marche voilà une pointe de colle ma petite demi-perle et voyez est ce que vous y voyez là je pourrais presque dire que c'est terminé mais je vais m'amuser quand même un petit peu et venir m j'avais préparé ces deux feutres là donc du doré et du noir et donc je vais venir mettre un petit peu de noir comme ça juste faire le contour de bas des images comme ça juste un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu le plus léger possible bien sûr si vous avez un feutre à pointe encore plus fine c'est encore mieux là je vous avoue que j'ai assez peu de temps pour créer à thé qu'il faut absolument que masquine part très vite donc j'ai pas perdu de temps à chercher autre chose voilà ce que je voulais dire tout simplement voyez donc voilà je fais le tour comme ça de bas de deux images vraiment en essayant d'être légère ok je vais aussi mettre des petites pointes de doré parce que j'ai envie je dois vous avouer que j'ai une fois de plus pas pris mes lunettes et du coup je vois vraiment pas grand chose allez je vous reprends dans deux secondes voilà j'ai fait hors caméra parce qu'en fait tout simplement je ne vois pas bien et que c'était mais ça m'était compliqué de vous le faire directement comme ça oui j'ai simplement fait le pourtour des images qui avaient été découpé voilà comme ça mais j'ai quand même envie d'y ajouter une petite pointe de doré juste pour un peu égayer la chose je dois vous avouer qu'au départ j'avais envie de faire le bord de masquini aux paillettes dorées quand je dis les paillettes dorées c'est les paillettes de chaque sont là le foil c'est paillettes de papier et puis moi j'ai abdiqué finalement mais j'aimais bien l'idée donc en fait je recouvre le noir mais c'est volontaire j'avais envie de faire un truc comme ça on va voir ce que ça donne à la fin au pire si c'est pas beau on recouvre de nouveau donc ce feutre doré je pense qu'il vient de chez lidl sont vendus à peu près à la période actuelle d'ailleurs celle où on achète les affaires scolaires ou sinon à noël aussi voilà alors résultat des courses est ce que je laisse comme ça où est ce que je remets du noir maintenant je vais laisser comme ça coûter contre toute l'attente et par contre je vais faire la même chose par la même chose d'autant que ça se peut sur les bords pour casser le côté trop noir bac qui du coup n'est plus présent au niveau des images et du coup je vais être bonne pour les trouver une demi-perle dorée et la coller avec sa copine la demi-perle noire en fait ça permet qu'on voit que c'est des images qui ont été découpé et collé tout en étant discret voyez c'est ça qui me c'est ce qui me plaisait dans l'idée d'allier le noir et le doré je suis pas trop au niveau du résultat si ça va plaire mais moi écoutez ça me plaît plutôt pas mal je vais chercher une demi-perle dorée voilà j'ai été chercher mes demi-perles dorées j'ai pris de la même taille que la noire qui est ici sauf que peut-être celle ci je vais la mettre au bois non je sais pas trop en vérité non je prends je vais la mettre plutôt par là décide toi qui était pour être sympa non bah écoutez je vais le mettre à côté allez soyons fous ça a séché j'ai pas fermé en quelques peu de temps là entre quelques secondes minutes allez n'appuyons pas et ben ça a séché voilà le ventilo commence à faire beaucoup bruit je le prends pas mis à fond il y a quelques années voilà je vais les laisser comme ça j'aurais peut-être pu encaler une petite ici voilà j'ai été chercher des mini noirs des mini perles noires plus petites que celle que je viens de mettre j'en mets juste une ici j'ai mis le point de colle et voilà ma schini terminée donc voilà bah écoutez je ne sais pas vous serez peut-être déjà un certain nombre à connaître ce format de cartes moi je me suis amusée vous voyez que ça me ça prend quand même un peu de temps puisque là ensemble on a pris à peu près pas un peu moins d'une demi-heure donc on va compter à les trois quarts d'heure à peu près avec la roche la la fois la préparation des images etc voilà une petite création de trois quarts d'heure qui il me semble et pas écoutez est pas trop mal voilà donc je vous retrouve très vite pour d'autres tutos puisque j'ai un tag à faire pareil pour le forum et bien sûr des petites créations à faire pour ajouter à l'envoi voilà je vous dis à très vite